Bonjour, je me présente, David Michino, actuellement au club de Yardou Toulon, drafté par les Clippers. J'ai commencé au New Star avec Marie-Laure, celle qui m'a appris les bases du basket et avec aussi les Tommy Reese. A la suite de ça, je suis parti au Paul Espoir qui est au Krebs. Là-bas, j'étais avec Patrick Kam, Georges Bengaber et plusieurs autres coachs, où j'ai pu me développer et faire quelques tournois en France, anti-Guyane. A la suite de ça, l'équipe de Charlon-sur-Seine m'a recruté pour venir jouer avec eux. Donc je suis parti là-bas en KD, j'ai fait KD Espoir, puis ensuite j'ai signé un contrat pro, où j'ai fait de superbes années là-bas. Et voilà, cette année, j'ai été drafté par les Los Angeles Clippers. Et je vais faire une année à Yardou Toulon pour pouvoir me développer et dans l'objectif de repartir à Los Angeles. Je suis plutôt calme. Avec les gens que je connais, je suis assez taquin. J'aime bien en BT, mon frère le sait très bien. Sinon, j'adore rigoler. Je ne suis pas souvent celui qui fait des blagues, mais j'adore rigoler. Après, c'est tout. Je suis quelqu'un qui adore s'amuser, qui aime vivre à l'instant présent. Mon style de jeu, j'adore la percussion, c'est-à-dire le drive pour créer pour moi ou pour les autres. Ensuite, j'adore aussi défendre. J'aime être le game changer, c'est-à-dire changer le match grâce à ma défense, à mon impact. Que ce soit en défense ou en attaque, mais apporter de l'énergie et changer la physionomie du match. Si tu m'évoques le New Star, ma première pensée, ce sera pour Marie-Laure. Je me rappelle que je n'avais pas l'âge de commencer en club. J'aimais tellement le basket, je pleurais tout le temps pour venir avec mon frère. Elle m'a pris son aile, elle m'a dit, vas-y viens t'entraîner avec nous, malgré que je n'avais pas l'âge. Elle m'a appris énormément de choses. Aujourd'hui, si j'en suis là, c'est aussi beaucoup grâce à elle. Grâce à elle et mon frère, parce que c'est eux qui m'ont mis dans le basket. Quel rêve d'enfant ? C'est de me faire drafter. Après, ce n'est pas tout. L'objectif que je n'ai pas réalisé, c'est de jouer à l'NBA. De faire partie de l'équipe. On va dire que j'ai touché du doigt. Maintenant, c'est à moi de travailler encore plus dur pour aller chercher cet objectif. à l'NBA, qui est mon idole ? À part l'NBA, mon idole, c'est mon grand frère Sébastien. Parce que ouais, il m'a appris, il m'a mis dans le basket. Il m'a tout appris et il me pousse tous les jours. Quelle que soit la décision que je prends, il est là avec moi. Je dirais que c'est déjà fait. J'avais toujours voulu rencontrer Chris Paul. Et pendant mon moment à Los Angeles, je me suis entraîné avec lui. Il m'a appris des choses. Puis après, il m'a invité chez lui. On a mangé. Après avoir su que je n'allais pas rester aux Clippers, ça m'a fait un coup parce que je voulais vraiment y rester. Mais le fait d'être allé avec lui et tout ça, il m'a parlé. Il m'a expliqué ce que je dois faire et tout ça. Ça m'a vraiment remotivé en fait. J'ai joué un peu au foot. Sinon, je me rappelle quand j'étais plus petit, je faisais le ticket sport. J'ai pratiqué sport où on faisait tous les sports. J'ai pratiqué pas mal de sport. Escrime, il y a même de la danse. C'était de bons moments. Mon addiction, à part le basket. Mon addiction, c'est le basket. Je ne peux pas rester. Même quand on me dit, ouais, prends 10 jours de repos. Regarde, là, je suis en Angolique. On m'a dit, ok, tu coupes, tu ne fais rien. Mais je ne peux pas m'empêcher en fait. Ça allait faire un petit souhait. C'est une question difficile. Parce que j'ai toujours voulu être basketeur. Même quand mon père me disait, ouais, non, il faut que tu commences à penser à autre chose. On ne sait jamais. Mais je me disais, non, je vais être basketeur. Parce que je voulais penser à rien d'autre que être basketeur. Ouais, ça m'est déjà arrivé une fois. Enfin, depuis que je suis professionnel, ça ne m'est arrivé qu'une fois. Parce que les amandes, c'est assez chiant à donner. Donc, ouais, ça m'est arrivé une fois. Et après, je dis, non, ça n'arrivera plus. La pire, mon réveil n'a pas sonné. C'est le qu'on donnait tous quand on était au collège. De toujours croire en soi. Il y aura des doutes, c'est sûr. Mais les doutes, ça aide à aller plus loin. Et à travailler encore plus dur. Donc, ouais, c'est toujours croire en soi. Être la meilleure version de soi. Et travailler plus dur que les autres. Ça serait un plaisir. Et j'essaie en tête d'ailleurs, dans les prochaines années, d'essayer d'organiser un camp. Ou même des entraînements pour pouvoir développer le basket pour les jeunes en Guadeloupe. Parce que, certes, il y a beaucoup de talent en Guadeloupe. Donc, il faut que ceux qui réussissent, qui sont déjà au niveau professionnel, puissent attirer les jeunes à faire de même. Et à croire en leurs rêves. J'aime bien le son Jumpman de Drake et Futur. C'est une musique qui me motive beaucoup avant les entraînements, avant les matchs. Sous-titres par Jérémy Diaz.